Musique Hey vous ! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment en termes de séries télé. Bon techniquement ce n'est pas vraiment des séries du moment étant donné que je les ai toutes terminées plus ou moins récemment mais c'est vraiment des séries que je voulais absolument absolument vous présenter même si je pense que vous les connaissez déjà surtout pour certaines. N'hésitez pas vous aussi en commentaire à me marquer vos séries du moment comme ça et bien j'en ferai une vidéo pour dimanche prochain où je vais présenter vos séries du moment puisque je vous ai déjà posé la question sur Instagram et vous avez été très 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 nombreux à me répondre donc à la base je voulais mettre vos réponses à la fin de cette vidéo mais quand j'ai vu que cette vidéo durait déjà pas mal de temps et bien je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse une vidéo séparée. Donc voilà ! Donc j'ai déjà vos réponses sur Instagram mais n'hésitez pas si vous n'avez pas répondu sur Instagram et bien à me marquer vos séries du moment en commentaire comme ça et bien je partagerai tout ça en vidéo dimanche prochain. Bon sur ce j'arrête de parler et je vous laisse donc avec mon top 5 de mes séries télé du moment. Et si pour commencer on parlait de... Vampire... Ça vous dit ? Et bien je vais vous parler pour commencer en cinquième position de V-Wars que vous pouvez retrouver sur Netflix actuellement il y a une saison de 10 épisodes et elle n'a pas encore été renouvelée. C'est vraiment une série que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que déjà ça parle de vampires et j'adore les vampires et puis aussi et surtout et bien le personnage principal est joué par Ian Somerhalder, acteur que j'adore, que j'adore qui a joué notamment Damon Salvatore dans The Vampire Diaries, une de mes séries préférées de tous les temps et c'est vraiment un personnage que j'aime tellement, Damon et en plus de ça j'ai eu la chance de rencontrer en vrai Ian Somerhalder qui est vraiment une belle personne avec de belles valeurs qui est extrêmement gentille et du coup c'est pour toutes ces raisons que je voulais absolument voir cette fameuse série. C'est donc l'histoire du Dr. Luther Swan qui est joué par Ian Somerhalder qui est donc docteur, oui bah oui je viens de le dire, qui va partir donc en expédition avec son meilleur ami qu'il considère aussi comme son frère donc Michael Fane. Ils vont aller tous les deux en expédition dans le nord pour retrouver un des collègues de Luther pour savoir si son expédition se passe bien puisque personne n'avait de nouvelles de cette personne sauf que en rentrant de cette expédition et bien donc en rentrant dans l'état de New York, je sais plus dans quelle ville et bien le meilleur ami de Luther donc Michael Fane commence à changer de comportement, à être différent et surtout il commence à se transformer en un dangereux prédateur qui se nourrit de sang humain. Luther va vite comprendre que c'est un virus qui est à l'origine de cette transformation et que ce virus se propage petit à petit de plus en plus petit à petit de plus en plus au sein de la population donc Luther va essayer de tout faire pour et bien endiguer ça et trouver un antidote. Alors déjà ça me fait tellement plaisir de retrouver Jan Somerhalder dans une série, après je dois vous avouer que Luther Swan est totalement différent de Demon Salvatore et je dois vous avouer qu'au tout début j'ai eu un petit peu de mal à me détacher de Demon Salvatore mais à me dire non, on est dans une nouvelle série c'est un nouveau personnage donc voilà, mais sinon ça m'a fait plaisir de le retrouver et ça change en fait de Demon et clairement dans cette série c'est une autre vision du vampire c'est pas une série voilà où il y a de l'amour tout ça oublier Twilight, oublier The Vampire There Is il n'y a pas de romance, il est question vraiment de vampires qui veulent absolument se nourrir de la population sans se soucier des conséquences là il est aussi question de virus qui transforme les gens en vampires de guerre entre les humains et les vampires de complots, services secrets, politiques, tout ça donc c'est un mélange de tout ça donc ce n'est pas, on va dire que c'est une autre vision voilà, de série vampirique ça ne se dit pas, mais je le dis quand même après c'est pas une série qui est hyper transcendante ce n'est pas non plus la meilleure série de vampires de tous les temps regardez The Vampire There Is pour ça n'est-ce pas mais je trouve que ça fait son taf ça fait son job sachez que j'ai vu énormément d'avis négatifs sur internet concernant cette série comme quoi elle met du temps à démarrer comme quoi il y a des incohérences etc après encore une fois les goûts et les couleurs voilà ça ne se discute pas chacun de ses goûts moi en tout cas ça l'a fait mais ça se peut que ça ne le fasse pas pour vous vraiment je vous conseille de commencer la série pour vous faire votre propre avis voilà, donc sur ce eh bien j'ai encore faim donc est-ce qu'il y a un humain dans le coin ? Et si on parlait encore vampire ? Oui, ça vous dit ? Eh bien on va parler de Dracula qui est donc en quatrième position de mon top 5 donc cette série est une série que vous pouvez retrouver sur Netflix il y a trois épisodes environ de 90 minutes chacun et clairement bah de quoi ça parle ? Eh bien c'est une tout simplement une re- une ré-adaptation on va dire une énième adaptation du fameux livre de Bram Stoker vous le savez il est extrêmement extrêmement connu ce livre et d'ailleurs je ne l'ai jamais lu alors que pourtant j'adore les histoires de vampires j'adore tout ce qui touche aux vampires depuis depuis que je suis ado et c'est vrai que dans ma bucket list un jour ce serait justement d'aller voir le fameux château qui a inspiré Bram Stoker pour le conte Dracula c'est... ouais ça serait un souhait d'aller là-bas en Roumanie pour voir ce fameux château bref je m'égare mais donc en tout cas cette série c'est une nouvelle adaptation de ce livre j'ai beaucoup aimé cette série l'ambiance l'atmosphère l'univers cette revisite du conte de l'histoire du conte Dracula je trouve que ça fonctionne bien le scénario aussi le casting également et puis le fait qu'il y ait de l'humour je trouve que ça ajoute voilà la cerise sur le gâteau n'est-ce pas ? et je trouve que ouais ça fonctionne bien après je dois vous avouer que j'étais un petit peu déçue du troisième épisode enfin c'est pas que j'étais déçue mais c'est que je m'attendais pas à ça en fait finalement mais clairement j'ai hâte de voir la saison 2 pour bah pour pour continuer la série tout simplement mais c'est vrai que c'est une c'est pas une une revisite classique on va dire du conte Dracula c'est une revisite différente et je trouve que ça fonctionne plutôt bien j'essaye de pas trop vous en dire pour ne pas trop vous spoiler c'est assez compliqué mais en tout cas moi j'aime beaucoup beaucoup et puis en plus tout ce qui touche à l'univers des vampires et de Dracula c'est vrai que je suis plutôt faible n'est-ce pas mais ouais ça fonctionne bien c'est une série qui fonctionne bien au niveau décor au niveau ambiance atmosphère image acteur ouais franchement je valide je valide et donc bah voilà sur ce je m'en vais la série que je vais maintenant vous présenter fait partie de ces séries que quand une fois on l'a terminé et bien c'est difficile de s'en remettre cette série c'est Don't Fuck With Cats ou Don't avec des étoiles With Cats que vous pouvez retrouver sur Netflix qui est composé de 3 épisodes d'environ 1h 1h30 et c'est une série de true crime qui parle de crimes qui se sont réellement passés donc ce sont des faits réels maintenant que les bases sont posées et bien je vais vous parler de l'histoire au tout début au tout début de la série donc on est dans les années 2010 environ à peu près et bien une vidéo d'un mystérieux inconnu va être postée sur internet dans laquelle on voit ce monsieur en question donc on ne voit pas son visage et bien on le voit en train de tuer des chatons ce qui est juste horrible juste affreux à partir de là les internautes qui ont visionné cette vidéo vont mener une chasse à l'homme ils vont essayer de tout faire pour retrouver l'identité de cette personne le lieu où il habite pour et bien le condamner parce que ce qu'il a fait c'est un crime ce sont des crimes et c'est condamnable et c'est juste affreux sauf que il ne va pas poster qu'une seule vidéo mais plusieurs parce que bah il voit qu'il commence à avoir de la popularité et que des gens commencent à s'intéresser à ce qu'il fait donc il va poster d'autres vidéos encore plus dérangeantes et va même jusqu'à poster sur internet une vidéo dans laquelle ils tuent non pas des chatons mais un homme cette mini-série est donc centrée sur l'histoire de Luca Rocco Magnota ou Magnota en français je connaissais l'histoire de Magnota parce que c'est un fait qui a fait la une des actualités pendant pas mal de temps en 2012 d'autant plus qu'il est passé par la France dans sa cavale et c'est vraiment un fait d'actualité qui m'avait énormément choquée dont voilà ce qu'il a fait comment ça a été fait ce qui s'est passé ensuite enfin ça m'avait vraiment mais littéralement choquée et en plus de ça la vidéo avait été postée sur internet beaucoup de gens ont pu voir cette vidéo cette fameuse vidéo vidéo que je n'ai pas vue que je n'ai pas voulu regarder parce qu'apparemment elle est affreuse j'avais juste vu quelques images floutées au moment des actualités donc en 2012 enfin bref c'est vraiment une histoire horrible que je connaissais et donc plus j'avançais dans la série plus j'ai fini par comprendre où elle allait en venir c'est macabre c'est horrible c'est... il n'y a pas de mots assez forts pour vraiment appuyer l'horreur de ces faits et franchement le montage est très intéressant et très bien fait avec ses effets visuels un peu façon internet comme là n'est-ce pas actuellement voilà le montage les effets visuels et puis aussi les témoignages des personnes qui ont essayé de tout faire donc des internautes qui ont essayé de tout faire pour l'arrêter je trouve que tous ces éléments rendent le documentaire très prenant très percutant très... voilà il vous percute de plein fouet n'est-ce pas et c'est très bien raconté voilà comment se déroulent les trois épisodes et à la fin des trois épisodes au-delà du fait qu'on en apprend plus sur cette histoire de... sur l'histoire de Magnota sur ce qu'il a fait on se pose aussi la question de bah quels ont été finalement les rôles de tous les intervenants des internautes par exemple qui l'ont traqué et tout ça est-ce que quels ont été leur rôle finalement dans cette histoire et donc ça va voilà on se pose aussi cette question si vous êtes intéressés par le true crime c'est donc le genre de série que je peux vous conseiller bon après pas pour les âmes sensibles on est bien d'accord parce que ça peut choquer pour ma part je n'ai pas été tant choquée que cela puisque bah je connaissais déjà les faits de cette histoire donc voilà j'ai déjà été choquée en 2012 si vous voulez donc voilà bon maintenant que cette minute pas très positive enfin ces minutes pas très positives sont passées et bien vous savez quoi je vous invite allez venez avec moi on prend le large on part en voyage et il faut je regarde ma montre mais j'ai pas de montre mais je vais être en retard parce que il faut absolument qu'on parte alors venez oui venez qu'est-ce qu'il fait froid je vous l'avais dit on a voyagé on est maintenant dans le grand nord puisque je vais vous présenter la deuxième série Is Dark Materials à la croisée des mondes Is Dark Materials à la croisée des mondes est une série que vous pouvez retrouver sur OCS actuellement il y a une saison de 8 épisodes et la saison 2 est en cours et donc pour vraiment vous expliquer la base c'est une adaptation de l'oeuvre littéraire à la croisée des mondes de Philippe Poulman qui d'ailleurs est aussi je crois bien le producteur de la série courageuse et chutée Lyra va se retrouver embarquée dans une folle aventure dans les contrées du nord à la recherche de son meilleur ami prête à tout pour le retrouver sauf que sur le chemin et bien elle va rencontrer pas mal de péripéties pas mal d'embûches et je ne vous en dis pas plus et donc tout cela accompagné de son démon donc pas un démon au sens propre dans cette histoire chaque humain a un démon donc ce démon est sous la forme d'animal jusqu'à la majorité l'animal n'est pas fixe il change à chaque fois et à partir de 18 ans et bien l'animal ne change plus tout simplement et donc dans cet animal c'est là que se retrouve l'âme de la personne à qui il est relié voilà j'espère que j'ai bien expliqué en tout cas pour les fans de la saga littéraire n'hésitez pas à me reprendre si jamais ce n'est pas le cas parce que je n'ai pas lu les livres mais en tout cas sachez même si vous n'avez pas lu les livres vous allez parfaitement bien comprendre cette série cette histoire elle est géniale du début jusqu'à la fin déjà pour commencer le générique est juste incroyable très minutieux et les images sont très belles et pareil toute la série il y a des images qui sont très belles une bande son qui est pareil très belle l'histoire est prenante dès le début je trouve que c'est très efficace c'est très original cet univers très fantastique et puis comme je vous l'ai dit je trouve le fait que chaque humain soit relié à un démon je trouve ça juste mais trop une trop bonne idée et les animaux sont vraiment très très bien faits très bien intégrés et on a l'impression qu'ils existent réellement le casting est vraiment très bon déjà pour commencer nous avons Daphne Keane qui joue le rôle de Lyra qu'on a vu pour la toute première fois dans le film Logan et je me souviens que j'avais tellement aimé ce film mais aussi la prestation de cette jeune fille que je m'étais dit que forcément on allait la voir tôt ou tard dans un autre film ou dans une autre série qu'elle allait avoir une belle carrière en tout cas c'est ce que j'espère j'espère vraiment qu'elle aura une belle carrière et donc effectivement on la retrouve dans cette série qui est franchement incroyable et elle joue vraiment très 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 bien je trouve que c'est vraiment un très très bon choix entre autres il y a aussi James McAvoy qui n'est plus à présenter qui est vraiment un acteur que j'adore et ce depuis de nombreuses années et voilà pour cette série qui est vraiment incroyable très fantastique très très belle aussi bien au niveau image qu'au niveau son et avec un très très bon jeu d'acteur franchement je vous la conseille bon c'est pas le tout mais il faut absolument que j'attrape la DeLorean sinon je vais être en retard parce que oui maintenant on va voyager dans le temps allez venez ça m'a décoiffée oh et bien allons-y on va parler maintenant de ma série préférée du moment voire même de l'année 2019 et je pense que vous avez compris vu vu ma transformation on va parler de The Witcher The Witcher était vraiment la série que j'attendais vraiment le plus étant donné que j'adore cette licence de jeux vidéo et que je suis une très grande fan de Henri Cavill n'est-ce pas puisque c'est l'un de mes acteurs préférés et ce depuis des années je suis assidûment son actualité et aussi les films qu'il fait et séries aussi en l'occurrence donc vraiment The Witcher c'était la série que j'attendais le plus et je n'ai pas été déçue et à mon sens c'est ma série préférée de 2019 donc cette série vous pouvez la retrouver sur Netflix ça fait bizarre quand même de me voir habillée en homme et d'avoir une voix de femme enfin bref donc je cette série est disponible sur Netflix actuellement il y a une saison de 8 épisodes et la saison 2 est en cours elle va bientôt le tournage va bientôt commencer et c'est l'histoire du sorceleur alias Géralt de Rive qui en fait est un chasseur de monstres mutant qui se bat contre les monstres bah oui puisque c'est un chasseur de monstres bien joué Fanny ah bah oui oui c'est logique et donc il se bat pour trouver sa place dans un monde où les humains peuvent parfois être plus euh comment dire vicieux que les bêtes finalement il va faire la rencontre de plusieurs personnages notamment Jaskier nous avons ensuite Yennifer ou encore Ciri fin bref je ne vous en dis pas trop pour ne pas pour ne pas vous spoiler alors franchement vous l'avez compris j'ai eu un énorme coup de coeur pour cette série aussi bien au niveau du casting Henri Cavill Freya Alan joue le rôle de Ciri je trouve qu'elle a été très bien choisie pareil pour Anya Chalotra qui joue le rôle de Yennifer et notre petit Jaskier est joué par Joey Batte et je trouve que bah il est très très bien et il chante très très bien aussi vraiment aussi coup de coeur pour les images pour l'époque pour les décors qui clairement sont bien représentés bien représentatifs voilà les décors sont bien représentatifs de l'époque riche en aventures en péripéties en personnage avec des effets spéciaux que je trouve très très bien intégrés la bande son les musiques sont vraiment très très belles et collent parfaitement avec l'univers avec l'époque je vais parler de la fameuse musique jette un sou au sorceleur oui je vais finir par vous en parler mais justement avant ça je voulais vous parler de la VF alors moi à la base je ne regarde pas les séries en VF je les regarde en VO parce que tout simplement je préfère la VO et puis c'est vraiment avec la VO où on voit vraiment le jeu des acteurs on le voit vraiment quoi et clairement bah voilà je regarde majoritairement les séries en VO là j'ai essayé de regarder en VF et je trouve que ça colle vraiment très bien en VF je trouve que c'est vraiment une VF qui est efficace et je trouve franchement que le français est beaucoup plus riche en termes de vocabulaire et pour cette époque que l'anglais je ne sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire mais en tout cas je trouve la VF vraiment géniale et pour la chanson de Jasquier je préfère largement la version française je trouve que le comédien de doublage a totalement géré et je suis trop trop fan voilà ça m'arrive assez souvent de l'écouter comme ça et la VO est très bien mais j'aime particulièrement cette VF en ce qui concerne la voix de Henri Cavill on n'a pas affaire à la voix de Gérald de Rive dans les jeux vidéo mais plutôt à sa voix qu'il a dans les films en général notamment dans Superman et je dois vous avouer que ça me va autant j'adore la voix de Gérald de Rive dans les jeux vidéo autant j'adore aussi la VF de Superman donc ouais moi ça me va parfaitement bien au niveau des costumes je trouve que ça colle parfaitement encore une fois à l'époque à l'univers à l'ambiance et clairement la transformation de Henri Cavill elle est incroyable non ? Je suis trop fan ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base The Witcher est une saga littéraire The Witcher donc le sorceleur par Andrzej Zabrovski je sais jamais comment ça se prononce je suis vraiment navrée et donc ensuite de ça sont sortis des jeux vidéo inspirés de cette saga littéraire et donc sachez que cette série n'est pas basée sur les jeux vidéo mais sur les livres voilà pour ma part je n'ai pas lu les livres mais j'ai joué aux jeux vidéo et le 3 auquel j'ai joué récemment c'est je pense l'un de mes préférés si ce n'est mon préféré voilà voilà donc sur ce et bien je vais vous laisser là et je retourne dans ma Doloréane et on revient dans le présent nous sommes de retour dans le présent et j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu ce petit voilà cette petite petit changement de montage tout ça j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo bye bye